C'est le 22 mai 1818, sur ordonnance royale de Louis XVIII, qu'est née à Paris la première caisse d'épargne, avec une ambition, combattre la pauvreté des classes populaires par l'épargne. Tout le monde peut ouvrir un livret avec un dépôt minimum de 1 franc. L'argent est rémunéré avec un taux de 5% annuel et disponible à tout moment. Benjamin de Lesser est un riche industriel. Pour avoir découvert l'extraction du sucre à partir de la betterave, Napoléon l'a décoré de sa propre Légion d'honneur. Citoyens de Lesser, en reconnaissance, la France vous fait chevalier de la Légion d'honneur. François de la Roche-Foucault-Liancourt est un aristocrate visionnaire. On lui prête d'avoir eu cette réplique célèbre le soir du 14 juillet 1789. Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. C'est une révolte ? Non, sire. C'est une révolution. Afin d'encourager le peuple à épargner, les créateurs vont imaginer une des premières campagnes de communication auprès des classes les plus défavorisées. Colportage, distribution d'images d'épinales, campagne d'affichage, tous les moyens sont mis en œuvre. Dix ans plus tard, le mouvement des caisses d'épargne s'est largement démocratisé. Benjamin de Lesser peut savourer sa réussite. Selon gros tableau, François de la Roche-Foucault-Liancourt n'est plus de ce monde pour partager avec lui le même bonheur. Afin d'endiguer l'hémorragie des demandes de remboursement, le gouvernement provisoire doit faire placarder dans l'urgence un arrêté qui stipule. De toutes les propriétés, la plus inviolable et la plus sacrée, c'est l'épargne du pauvre. Et l'histoire se répète entre 1870 et 1871. Paradoxalement, cette résistance face au retrait massif des épargnants va contribuer à pérenniser l'institution. Désormais, les épargnantes peuvent retirer seules sans le consentement de leur mari. Cette révolution pour la jante masculine est telle qu'elle va inspirer un auteur dramatique. Blanche ! Dans une pièce intitulée... Blanche ! Le livret de Madame Ciboule. Madame, que signifie ce livret ? Ce livret, il signifie, monsieur, que vous passez toutes vos nuits à perdre au jeu votre argent, votre santé et votre honneur. Et que vous m'avez obligé, bien malgré moi, de vous tromper ! Les caisses vont soutenir des oeuvres d'assistance au plus défavorisées avec la création des jardins ouvriers et des bains-douches. A la même époque, la Société des habitations salubres et à bon marché de Marseille inaugure le lancement d'un programme de construction d'habitation ancêtre de nos HLM. Messieurs, dix maisons ouvrières, une bibliothèque à la réussite de ce programme ! Au début des années 50, un écureuil entre dans la postérité en devenant l'emblème de l'établissement. Vers la fin des Trente Glorieuses, le livret reçoit une forme de consécration. Sa popularité inspire Michel Audiard dans des dialogues devenus cultes. Je viens t'empêcher de faire une connerie. Je gagne 4000 francs par mois. J'ai un livret de caisse d'épargne, une carte bleue, 50% de réduction sur les chemins de fer, bref, ce qu'on appelle un parti. Pas d'attendrissement, pas de larmes. Tu souris et tu dis oui. Non. Signe d'une véritable démocratisation, aujourd'hui on dépose ses économies chez l'écureuil. Depuis 1818, la caisse d'épargne est une grande idée qui évolue encore. Oui, assurément, le banquier du XXIe siècle, c'est lui. Ou plutôt, les banquiers du XXIe siècle, ce sont eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada